Hello, 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 j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce live aujourd'hui, ça va être un mini live, donc les mini live en fait le concept c'est juste que je suis en live comme ça entre midi et deux pendant 15 minutes et je vous apporte des conseils sur un sujet vraiment précis. Aujourd'hui on va parler de comment revenir sur Instagram après une longue pause parce que c'est ce que j'ai fait sur mon deuxième compte Instagram, ma café collection, c'est mon compte, hello Charlene, c'est mon compte, mon deuxième compte, mon compte capillaire et donc j'ai fait une pause dessus pendant 5 mois pour plusieurs raisons personnelles dont le fait que j'étais à la fin de ma grossesse et que j'étais, voilà, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça tout simplement parce que je suis revenue sur ce compte là la semaine dernière, j'espère que ça va passer parce que là apparemment j'ai une mauvaise connexion, alors attends, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez parce que j'ai eu des problèmes de connexion apparemment ? Donc je vous disais que j'ai déserté un peu sur ce compte là pendant 5 mois en fait et je suis revenue dimanche dernier et quand je vous ai partagé les chiffres, notamment le nombre d'enregistrements qui était à peu près de 200, ça augmentait depuis le temps, vous avez été intéressé par ce sujet en live. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler des 4 clés en fait qui m'ont permis de simplement revenir mais avec, comment dire, avec de l'engagement en fait, en ayant de l'engagement dès mon premier poste après cette longue pause. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, super, merci Charlène, hello bien lente, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous annoncer que j'ai ouvert les inscriptions à mon workshop client 5 étoiles développe une communication digitale impactante. Ça faisait un moment que je travaillais sur ce workshop là tout simplement parce que le client 5 étoiles, le client idéal en fait, le client idéal c'est juste la base de ton business, la base pour définir tes stratégies de contenu, pour avoir des offres qui intéressent vraiment ta communauté, pour avoir des contenus qui intéressent réellement ta communauté et qui les poussent à engager, à interagir en fait avec toi tout simplement. C'est juste la base de à peu près tout dans ton business et c'est une question qui revient assez souvent. Je ne sais pas comment définir mon client idéal, je ne sais pas sur quoi me baser, je ne sais pas quelles informations je dois avoir, je ne sais pas comment avoir ces informations là surtout. Donc j'ai décidé de créer un workshop qui sera un atelier du coup en ligne qui aura lieu le 17 septembre 2022 de 10h à midi et on va passer deux heures ensemble pour vous aider vraiment à étudier profondément votre client idéal et savoir qui est ce client et comment vous pouvez communiquer efficacement avec cette personne. Parce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre non seulement d'avoir une communication impactante mais aussi de pouvoir derrière faciliter la vente en fait finalement, faciliter la conversion. Donc si vous voulez prendre votre place pour ce workshop là, le lien est dans ma bio directement. Sinon si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en DM, on pourra en discuter sans aucun souci si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais vous annoncer ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai disait, on va parler de quatre clés qui m'ont permis de tout simplement revenir sur mon deuxième compte Instagram et avoir de l'engagement dès le départ. Donc comme je le disais, j'ai déserté ce compte là pendant cinq mois pour plusieurs raisons et je suis revenue dimanche dernier, j'ai fait un post qui a eu plus de 200 enregistrements, à peu près le même nombre de likes, etc. On dit souvent que le nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. ce n'est pas important. Alors oui et non, ça a quand même son importance parce que ça nous permet de voir que ce qu'on produit intéresse vraiment notre communauté, les aide vraiment parce qu'au final si on crée du contenu mais qu'il n'y a rien en face, ça peut être assez frustrant et ça peut même nous pousser à arrêter de poster. Je sais que c'est le problème que rencontrent beaucoup de personnes et c'est aussi pour ça que c'est aussi l'un des points qu'on va aborder pendant le workshop tout simplement parce que quand tu crées du contenu, c'est du travail, c'est du temps. Donc on aimerait avoir un petit retour sur investissement si on peut dire ça comme ça et clairement ça passe par l'étude du temps qui est idéal. Mais je vais vous parler déjà du premier point, de la première clé que je voulais partager par rapport à ça et c'est clairement, en tout cas pour moi, je me base vraiment sur ce que moi j'ai fait en fait. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Hello Samantha, j'espère que tu vas bien. Le premier point, ça a été pour moi créer l'événement. Créer l'événement, ça veut dire tout simplement ne pas arriver comme ça du jour au lendemain en mode, salut, ça fait cinq mois que je n'ai pas posté, voilà, je viens de poster, allez liker. Non, c'était vraiment important en fait pour moi de créer l'événement. Quand je dis créer l'événement, c'est un peu teaser en fait ton retour, c'est-à-dire quelques temps avant, quelques semaines avant par exemple, tu peux apparaître en story, pas forcément en face cam ou quoi, mais tu peux revenir en story, expliquer que voilà, ça fait un moment que tu n'es plus active sur le feed, mais que tu comptes revenir à telle date. C'est bien de donner une date en fait pour que les gens sachent que, ok, là, jusque là, elle ne poste pas, mais si je patiente encore quelques semaines, deux, trois semaines, un mois, je sais qu'elle sera de retour et qu'elle sera là pour nous redonner encore du bon contenu comme elle a l'habitude de le faire. Donc pour moi, le premier point, c'est vraiment créer l'événement, teaser ton retour et expliquer que tu reviendras à telle date. Ça a été la première chose que j'ai faite. Donc je suis revenue en story, je crois en juillet, quelque chose comme ça. Et j'expliquais que j'allais revenir à la rentrée, que j'allais revenir en fait le 4 septembre. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai même mis un compte à rebours directement en story. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, de mettre un compte à rebours. En tout cas, quand la date commence à approcher, n'hésitez pas à mettre un compte à rebours pour que les gens comprennent que véritablement, il y a un événement qui va arriver, il y a quelque chose en fait qui va arriver sur ce compte. Et même si c'est un simple poste entre guillemets que vous allez mettre, ce n'est pas grave. Au moins, les gens savent qu'il y a quelque chose qui va arriver, elle va revenir en fait, cette personne à telle date. Et les personnes qui sont vraiment intéressées pourront même activer la cloche, etc. pour être là en fait à votre retour. Donc je dirais que le premier point de créer l'événement et de teaser son retour peut être vraiment intéressant pour réveiller un petit peu les personnes et leur dire « Ok, je suis là en fait, je suis là et je reviens bientôt et je prépare quelque chose en fait pour vous. » Donc pour moi, ça a été le premier point. Le deuxième point, ça a été, je regarde là parce que j'ai mis mes notes, le deuxième point, ça a été pour moi de sonder les besoins. Sonder les besoins et revenir avec mon meilleur contenu. Sonder les besoins, quand je dis sonder les besoins, c'est vous demander en fait quels sont les types de contenus qui aident réellement les personnes qui vous suivent. Les personnes qui vous suivent ont forcément des besoins, ils ont des envies par rapport à votre thématique en fait. Ils ont des besoins, des problématiques. Donc c'est vraiment aller sonder les besoins de ces personnes-là et se dire « Ok, jusqu'ici j'ai posté tel, tel, tel type de contenu. Je vais me demander en fait quel contenu finalement déjà mon audience préfère. » Pour ça, vous pouvez aller dans les statistiques de votre compte Instagram pour aller voir les contenus que votre audience en fait préfère tout simplement. Le type de contenu, que ce soit le format, que ce soit les thématiques abordées. C'est vraiment important de savoir ça, c'est-à-dire de partir de ça. Et d'aller sonder les nouveaux besoins parce que votre client idéal, même si vous le connaissez aujourd'hui, c'est un outil en fait qu'il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'allez pas travailler votre client idéal au début de votre business et puis laisser quelque part pendant 10 ans. Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment au fur et à mesure en fait continuer toujours, toujours, toujours d'apprendre à plus connaître votre client idéal. Et ici, il va être important d'aller sonder les nouveaux besoins, les besoins qui ont été créés peut-être depuis que vous n'êtes plus là. Pas parce que vous n'étiez plus là, mais simplement parce que ces personnes ont aussi évolué tout comme vous dans votre vie. Ces personnes ont évolué, ont peut-être de nouveaux besoins, de nouvelles problématiques et ont peut-être besoin d'un nouveau type de contenu en fait pour les aider tout simplement. Donc en story, encore une fois, parce que les stories, clairement, c'est l'endroit pour créer du lien, c'est l'endroit pour créer de l'interaction assez facilement. Donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions pour savoir quels sont leurs nouveaux besoins, quelles sont leurs nouvelles problématiques en fait aux personnes qui vous suivent. Et le but ici, c'est de pouvoir revenir en fait avec votre meilleur contenu, le contenu qui va vraiment les aider au maximum et le contenu qui leur plaît déjà. Si je prends mon exemple, comme je disais, je suis revenue dimanche dernier et j'ai posté une recette capillaire par exemple, parce que je sais que mon audience kiffe les recettes capillaires. Je sais, je sais quand je regarde les statistiques, quand je regarde le nombre d'enregistrements au niveau de mes postes, etc. Donc je suis revenue avec un format réel, parce que je sais que ma communauté aime le format réel, avec une recette simple avec deux ingrédients. Et je sais que ce type de poste, en fait, tout ce type de publication intéresse ma communauté. Et c'est aussi parce que j'ai demandé dans les stories, des semaines avant, etc. Quels sont vos besoins, quelles sont vos problématiques, comment je peux vous aider, etc. Et en général, quand on parle aux gens d'eux, ils répondent. Ils répondent parce que tout simplement, ils savent que vous pouvez les aider, parce qu'ils ont vu les contenus que vous mettiez avant de partir. Donc ils savent très bien que vous êtes en capacité de pouvoir les aider, si jamais vous avez aussi laissé voir votre expertise avant de partir, bien sûr. Donc le deuxième point, ce sera vraiment de sonder les besoins et revenir avec votre meilleur contenu. Le troisième point, ça découle du deuxième point et c'est vraiment préparer du contenu à l'avance. Si vous êtes parti, peu importe la raison pour laquelle vous êtes parti, il ne faut pas que vous reveniez et que vous redisparissiez au bout d'une publication ou deux publications. Il faut vraiment créer du contenu à l'avance. Alors, pour être sincère avec vous, j'avais prévu de préparer genre une petite dizaine de contenus. Je n'ai pas du tout fait ça, mais j'en ai quand même préparé quelques postes à l'avance. Parce que je me suis dit, si tu reviens, ce n'est pas pour poster une recette et disparaître pendant trois mois. Parce que clairement, quelque part, les gens te donnent de leur temps et quand tu leur demandes, en fait, tout simplement d'être là quand tu vas reposter, quand tu vas revenir, etc. Il faut que toi aussi, tu puisses être à la hauteur de cette confiance, quelque part, qui te donne et de ce temps, en fait, qui t'accorde. Alors, hello, hello, je suis sûr que tu vas bien. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, je me suis dit, écoute, tu prépares tes contenus à l'avance, t'en prépares au moins trois, quatre. OK, si tu n'as pas le temps d'en créer 10 comme tu voulais, t'en prépares au moins trois, quatre. Parce que je sais que moi, sur mon compte, par exemple, je vais poster une fois par semaine. En tout cas, pour l'instant, parce que je ne peux pas faire plus. Donc, tu prépares tes contenus, trois, quatre. Comme ça, tu sais que sur un mois, déjà, tu es large. Tu as de quoi poster pendant un mois. Si toi, sur ton compte, tu veux poster, par exemple, deux fois, trois fois, quatre fois, tu prépares suffisamment de contenus à l'avance pour redynamiser tout ça, en fait. Parce que si tu viens, tu te dis, bon, venez liker, commenter, enregistrer, etc. Et OK, je reviens dans deux jours pour poster. Deux jours après, trois jours après, une semaine après, deux semaines après, tu n'es pas là. Les gens, en fait, ça va commencer à les saouler. Et c'est normal, en fait. C'est normal parce qu'on se dit, mais finalement, pourquoi je la suis ? Parce que c'est pour qu'elle me fasse des trucs. Elle vient une fois. Après, elle revient en janvier. Après, elle revient en septembre. Après, elle revient en mars. Enfin, pourquoi on te suit, en fait ? Je dis ça, mais je dis ça aussi pour moi. Je dis ça aussi pour moi. Donc, c'est vraiment important de préparer du contenu à l'avance pour pouvoir tenir sur la durée, tout simplement. Je ne dis pas de préparer genre 50 postes à l'avance, mais pour préparer quand même du contenu à l'avance. Et pour préparer du contenu à l'avance, il faut avoir des idées de contenu. Et je sais qu'avoir les idées de contenu, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes. Pour être totalement honnête avec toi, je n'ai vraiment pas de souci pour trouver des idées de contenu, que ce soit ici ou que ce soit sur mon compte capillaire. Je n'ai aucun problème avec ça parce que je connais ma cliente 5 états. Je connais ma cliente idéale. Je connais ses besoins. Je sais de quoi elle a besoin. Moi, ce qui me manque, c'est du temps. C'est vraiment pas au niveau des idées de contenu. Et si vous voulez avoir des idées de contenu, honnêtement, prenez votre place pour le workshop du 17 septembre. Parce qu'on va parler de ça. On va parler de comment, en fait, partir de l'étude de ton client idéal pour pouvoir en tirer des idées de contenu. Et comment partir même d'une seule idée de contenu et pouvoir diviser ça en plusieurs idées de contenu. L'étude de contenu, si vous avez des problèmes avec ça, si vous ne savez pas quoi poster, etc., prenez votre place. Et je ne l'ai pas dit au début, je crois, mais la place est à 50 euros. Autant vous dire que le prix est dérisoire par rapport à la valeur que je vais vous donner. Clairement. 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 Il y a une question qui arrive. Alors, coucou, dis, tu vas laisser le live sur ton compte vu que je suis au table, je ne peux pas regarder tout de suite. Ok, pas de souci. Oui, je vais mettre ça sur le compte. Je ne sais pas si je vais laisser juste 24 heures et je vais enlever après. Mais je vais laisser en tout cas au moins 24 heures. Donc, je pourrai regarder ensuite sans souci. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire ensuite en DM. Merci en tout cas d'être passé, c'est gentil. Donc, je continue sur ce que je disais. Donc, le troisième point, c'était vraiment préparer le contenu à l'avance. Et le quatrième et dernier point, parce qu'on a dit mini live. Mini live, on ne parle pas beaucoup. Là, je vois qu'il vous reste deux minutes. J'avais dit 15 minutes. Donc, le dernier point, c'est privilégier dans un premier temps l'engagement. Ne revenez pas en vous disant, ouais, je vais mettre un poste là vraiment. Il faut que ça me permette d'obtenir genre 100, 200 abonnés en plus. Le but, ce n'est pas d'avoir de la visibilité quand vous revenez après une longue période d'absence. Quand vous revenez après une longue période d'absence comme moi j'essaie, le but, c'est de réengager en fait la communauté. Redynamiser par rapport à la communauté que vous avez déjà. Vous avez déjà des personnes qui vous suivent. Donc, ne négligez pas ces personnes-là. N'ignorez pas ces personnes-là en vous disant, ah non, moi, il faut que je recommence à avoir des abonnés en plus et tout. Considérez les personnes que vous avez déjà. Même si c'est 50, 100, 200 personnes, considérez les personnes que vous avez déjà dans votre audience. Parce que souvent, on se focalise vraiment beaucoup trop sur la visibilité. La visibilité, c'est important. Mais au début, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Si vous n'arrivez pas déjà à engager les personnes que vous avez dans votre audience aujourd'hui, ça sert à quoi d'aller attirer d'autres personnes en fait ? Ça sert à quoi si aujourd'hui, on va dire, tu as 500 personnes, tu as 500 personnes dans ton audience, 500 abonnés ? Ça sert à quoi d'aller vouloir avoir 1000, 2000, 3000 personnes ? Si les personnes qui sont là, tu ne les calcules déjà pas. Tu veux juste amasser, amasser, amasser. Et une fois que les personnes sont là, tu ne les calcules plus. Pourquoi en fait ? Et si tu fais ça en plus, pourquoi les personnes devraient être engagées envers toi ? Pourquoi les personnes devraient liker, commenter, partager, t'écrire en DM, enregistrer, etc. Si tu ne les calcules pas en fait ? Pourquoi ? Donc les personnes qui sont là, c'est vrai. Mais oui, les personnes qui sont là, il faut déjà les calculer. Les calculer, c'est-à-dire interagir avec elles. Poser des questions en story. Quand vous faites des stories... Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les stories. Quand vous faites des stories, ne se passe juste focaliser sur vous. Quand on vous suit, on veut aussi partager avec vous quelque part. Alors, on a une grosse audience, une grosse partie de l'audience qui est souvent silencieuse. Et c'est OK. Moi-même, je suis l'audience silencieuse de beaucoup de personnes. Parce que je ne commente pas chez toutes les personnes que je suis. Et c'est totalement normal. Parce qu'en plus, si on suit des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, on ne va pas commenter ou liker ou enregistrer les posts de tout le monde. Et c'est OK. Mais il y a des personnes qui veulent partager avec vous. Il y a des personnes qui veulent vous écrire. Il y a des personnes qui veulent échanger avec vous. Donc, donnez-leur de quoi pouvoir échanger avec vous en fait. Et quand vous revenez en story dans un premier temps, parce que moi, je vous recommande de revenir en story dans un premier temps, commencez à discuter avec les personnes. Et justement, leur demander quels sont leurs besoins, leurs problématiques, par quoi elles passent actuellement, par quelles difficultés elles passent actuellement par rapport à votre thématique. Ça peut être déjà un point. pour pouvoir échanger avec cette personne et leur donner de la considération. Quand tu donnes de la considération à quelqu'un, mais forcément derrière, cette personne a aussi envie déjà de te soutenir et d'aller naturellement en fait, aller voir ce que tu fais de plus près en fait. Donc, si je récapitule un petit peu ces quatre points, c'est premier point, créer l'événement. Donc, revenir en story, annoncer une date de retour, mettre un compte à rebours et leur expliquer qu'il y a quelque chose en fait qui va se passer sur ce compte à une date précise. Point numéro deux, sonder les besoins et revenir avec ton meilleur contenu. Ne reviens pas avec un contenu bateau. Reviens avec un contenu qui intéresse déjà les personnes qui te suivent en fait. Point numéro trois, prépare du contenu à l'avance. Ne viens pas pour poster une fois et redisparer. Et je sais qu'en disant ça, je ne me fais pas du bien parce que les personnes qui me suivent sur mon compte capillard vont venir attraper mon col comme ça si je disparais. Mais non, ça devrait le faire. Non, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc, prépare du contenu à l'avance. Et point numéro quatre, privilégie l'engagement à la visibilité au moins dans un premier temps. Quand tu auras pris le temps, je ne sais pas, trois, quatre, cinq posts et que tu auras vraiment réengagé ta communauté et que les personnes seront là à commenter, à liker, etc. Là, tu pourras rebasculer vers une stratégie de visibilité pour augmenter un peu plus ta visibilité et repartir en fait sur de nouvelles bases tout simplement. Hello, Katie. Donc, voilà un peu les quatre mots que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a une question qui est arrivée. Merci pour les gars. Vous êtes trop gentil. C'est bizarre. J'ai vu qu'il y a une question dans la boîte à questions et quand je clique, je ne vois rien. Donc, si jamais tu as posé une question, quelqu'un a posé une question, n'hésitez pas à reposer la question dans les commentaires parce que du coup, là, je ne vois pas la question. Je n'écris aucune question pour le moment alors que c'est écrit une question. Donc, voilà un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit et pendant que je vous laisse répondre, je vais récapituler un petit peu. Il n'y a pas de souci. Katie, je vais mettre en replay au moins 24 heures. Donc, tu pourras regarder. Et puis, ce n'est pas long. On a commencé à 30, il est 47. Donc, tu pourras regarder sans souci. Je répète ce que je disais au début pour les personnes qui n'étaient pas là. J'ai ouvert les inscriptions pour mon workshop en live. Mon workshop client 5 étoiles développe une communication digitale impactante. L'objectif, c'est simplement ça. T'aider à développer une communication digitale impactante pour ton audience, pour les personnes qui te suivent. Et derrière aussi, faciliter la conversion, c'est-à-dire faciliter la vente de ce que tu vends, tout simplement de ce que tu proposes sur ton compte. Je regarde ici parce que j'ai mis mon ordinateur là et je vais te lire quelques bénéfices tout simplement que tu auras après avoir suivi ce workshop-là en live. Déjà, je ne sais pas si tu vois. Les personnes qui me suivent en story savent. Voici mon tableau qui est là. Il est prêt. OK ? Il est prêt. Alors, pendant ce workshop-là, tu pourras découvrir par exemple la stratégie méconnue pour pouvoir générer des dizaines de contenus qui vont pousser ton audience à interagir avec toi sur les réseaux sociaux. Comme je disais pendant le live, je n'ai vraiment aucun problème pour pouvoir trouver des idées de poste par exemple. Si je manque de quelque chose, c'est plutôt de temps pour pouvoir donner vraiment tout ce contenu-là. Et c'est pour ça que je fais des mini-lives parce que là, c'est plus facile pour moi de me poser devant ma caméra, vous parler pendant 15 minutes, 20 minutes et vous donner vraiment ces conseils-là plutôt que de rester là à créer du contenu, à créer des caroussels, etc. Ça me demande plus d'énergie. Mais voilà, si vous avez des problèmes pour trouver des idées de contenu venu au workshop, si je peux résumer ça comme ça. Et le tableau est là, le tableau est prêt. Le tableau est très prêt. Je prendrai également le cas concret d'une de mes anciennes clientes. Je prendrai son cas pour pouvoir vous expliquer exactement ce que ça a eu comme impact dans son business, dans son contenu plutôt. le fait d'avoir travaillé son client idéal. Comment l'approche customer-centric peut vraiment révolutionner votre business? Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu barbare? Ça veut simplement dire le fait de vous focaliser sur votre client idéal pour bâtir en fait un business rentable, tout simplement. On va faire un exercice du mini-pitch. Vous allez voir ma méthode préférée pour obtenir des informations concrètes sur votre client idéal sans même qu'il ne se rende compte. Sans même qu'il ne se rende compte. Et j'utilise ça sur vous. Comment trouver le vocabulaire qui va parler au corps de votre audience? Les cinq informations clés à connaître sur votre client idéal pour rendre votre communication digitale beaucoup plus impactante. Les trois façons de valider les besoins et désirs de votre client de cœur. L'erreur que commettent la plupart des entrepreneurs qui se lancent en ligne. Et pour finir, la méthodologie contre-intuitive qui va vous permettre de commencer à définir votre client idéal même si vous n'avez pas encore de communauté. Parce que j'ai aussi cette question-là parfois. Je n'ai pas de communauté. Je n'ai pas encore de communauté que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Je ne sais pas comment faire. Comment je fais? Comment je fais pour commencer à définir mon client idéal? Je vais vous donner la méthodologie pour pouvoir le faire. Tout est raison pour faire un tableau. Alors, il y a une question qui vient. Pourquoi? Alors, je vais afficher ça. Pourquoi nos stories ne sont pas vues par tout le monde? J'ai une centaine de personnes mais il n'y a que sept qui voient et c'est toujours les mêmes. Alors, il faut savoir que sur Instagram, l'algorithme d'Instagram fait que d'office, tout le monde ne va pas voir des stories. Et même si tu regardes un petit peu, je pense que toi-même, tu ne vois pas forcément les stories de toutes les personnes que tu suis. En général, tu vas voir les stories des personnes que tu suis régulièrement de façon intentionnelle. Donc, en général, quand tu ouvres ton application Instagram, les premières stories, ça va être souvent les mêmes personnes. en fait, c'est les personnes que tu suis vraiment au quotidien. Quand tu t'abonnes à quelqu'un mais que tu ne vas pas forcément regarder ses stories pendant un certain temps, tu vas voir que cette personne-là ne t'est pas forcément proposée dans les stories, en tout cas dans les premières personnes. Donc ça, c'est tout simplement expliqué par l'algorithme d'Instagram qui ne montre pas tes stories à tout le monde. Maintenant, le fait que tu sois suivi par une centaine de personnes et qu'il n'y ait que sept personnes qui regardent tes stories, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de regarder en fait. Est-ce que tu as une stratégie déjà pour tes stories ? Est-ce que tu sais quoi poster dans tes stories en général ? Est-ce que ce que tu postes dans tes stories permet aux personnes d'interagir avec toi en fait ? Parce que si par exemple, tu mets des posts te concernant ou des stories par exemple qui n'engagent pas forcément, qui ne poussent pas forcément à décrire, à répondre, à poser une question ou quoi que ce soit, ça peut être un point déjà à voir parce qu'en fait, il faut savoir que plus tu vas avoir des interactions par rapport aux stories que tu mets déjà, plus Instagram va booster tes stories et va les montrer à d'autres personnes. Mais si c'est toujours les mêmes personnes, les sept mêmes personnes qui regardent tes stories et qui n'engagent pas, qui n'interagissent pas forcément, qui ne t'écrivent pas forcément, qui ne like pas forcément, etc., malheureusement, ça va rester un petit peu dans cet ordre-là. N'hésite pas à utiliser les stickers en stories, c'est le plus simple pour commencer à engager ta communauté, à mettre des sondages, à mettre les stickers là où on peut slider pour donner par exemple son humeur du jour ou quoi que ce soit. N'hésite vraiment pas à utiliser les stickers pour commencer à engager ta communauté sans leur demander d'écrire un pavé parce que ça aussi, c'est une erreur qu'on peut faire du jour au lendemain, commencer à demander trop de choses à l'audience, commencer à poser des questions comme, je ne sais pas, racontez-moi votre plus grand problématique en ce moment ou racontez-moi tout un truc. Les gens, écrire là, on a la flemme, on a la flemme d'écrire. Je dis on parce que moi-même je me mets dedans. On a la flemme d'écrire et quand c'est des questions qui demandent à ce qu'on écrive, forcément, tu auras moins d'interactions. Mais pour commencer, les sondages, en général, c'est le plus simple. C'est le plus simple parce qu'on a juste à cliquer et on donne notre avis en fait. Donc, je te conseillerais de revoir, de voir ou de revoir ta stratégie en story pour savoir déjà quel type de post est-ce que tu peux mettre en donner envie aux gens de te suivre au quotidien. Il faut que tu donnes une raison aux personnes de te suivre. Si, par exemple, tu suis mes stories, je vais prendre ce cas-là, si par exemple, je ne sais pas c'est quand, mais si par exemple tu suis mes stories, tu peux te demander pourquoi est-ce que tu viens suivre mes stories, qu'est-ce que tu recherches à l'intérieur ou même te poser la question tout simplement par rapport aux personnes dont tu suis les stories au quotidien. Qu'est-ce qui t'attire en fait chez ces personnes-là ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu trouves en fait dans leurs stories ? Pourquoi tu suis les stories de ces personnes-là en fait ? Parce que tu verras que forcément il y a quelque chose qui fait que tu reviens suivre ces stories-là au quotidien. Donc j'espère avoir avec mon Dieu à ta question et si ce n'est pas clair pour toi ce que j'ai dit ou s'il y a encore des zones d'ombre, n'hésite pas à m'écrire en DM, on pourra en discuter. Et ça passe aussi, forcément, ça passe aussi par la connaissance, par l'étude de ton clim idéal, ça passe aussi par tout ça parce que forcément plus tu vas connaître cette personne, plus tu sauras quoi poster. et non, tes produits ne sont pas pour tout le monde. Je réponds d'avance, non, tes produits ne sont pas pour tout le monde. Je t'ai passé sur ton compte d'ailleurs il y a quelque temps il me semble, tes produits ne sont aussi, même si a priori tes produits pourraient servir à tout le monde, ta communication ne peut pas se baser sur juste tout le monde. Il faut vraiment que tu puisses cibler davantage pour toucher plus de personnes en fait et tout ça, ça aura forcément des conséquences sur les personnes qui te suivent en story, le nombre de personnes qui te suivent en story. Mince, j'arrive à la fin. Oui, ce n'est pas grave, Marie-Ève, il n'y a pas de souci. Je vais remettre comme je disais le live en replay. Je vais d'ailleurs couper là parce que j'ai dit mini live et ça finit en une heure, ça n'a plus de sens. Donc, je vais d'ailleurs couper le live ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce mini live avec moi. Merci d'avoir pris le temps d'être là. J'espère que ça a pu vous donner quelques clés si vous êtes dans ce cas-là ou vous avez un peu abandonné votre compte Instagram pendant des semaines voire des mois, ça arrive, c'est OK. J'espère que ça pourra vous donner des clés. Encore une fois, si vous avez des questions, écrivez-moi en DM, on pourra en discuter sans souci. Et si vous voulez prendre votre place, si vous êtes prête à prendre votre place pour le workshop, vous êtes prête à vraiment étudier, à travailler, ce qui est l'idéal là, prenez votre place. Et pour prendre votre place, vous allez sur le lien qui est dans ma bio, vous cliquez dessus, c'est le seul lien qui est dans ma bio en ce moment. Vous cliquez dessus et vous pourrez prendre votre place en deux minutes au chrono, c'est fait. Et puis voilà, si vous avez des questions encore par rapport au workshop, c'est pas encore clair pour vous, vous vous demandez si peut-être, je sais pas, posez-moi vos questions au DM, il y aura un replay pendant dix jours pour les personnes qui ne pourront pas être là en live, mais ne ratez pas cette occasion en fait. Si vous êtes dans des problématiques que j'ai cités, si vous vous reconnaissez en fait dans ce que j'ai raconté pendant ce live là, ne ratez pas cette occasion, vraiment. Merci, bonne journée à vous, je vous dis à très bientôt pour un mini live ou alors dans mes stories.